Bonsoir et bienvenue sur le Grain de Sommeil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, la partager et à vous abonner à la chaîne. Le serviteur et le maître Billy McDaniel était un jeune homme au tempérament vif. Pendant les fêtes, il secouait ses bottes avec agilité, se lançant dans des danses effrénées, vidait des chopes entières de bière et tenait son chileux lag d'une main ferme. Il ne se souciait de rien, si ce n'est de savoir qui serait le prochain à lui offrir une tournée. Il ne pensait qu'à s'amuser. Ivre ou sobre, Billy McDaniel aimait la bagarre et proférait des insultes. Car après tout, c'était la meilleure façon d'initier et de conclure indifférent. Malheureusement, mue par sa seule volonté de consommer de l'alcool, Billy McDaniel finit par se retrouver en mauvaise compagnie. Et clairement, les êtres magiques comptent parmi les pires fréquentations possibles. Tout se passa par une froide et claire nuit, juste après Noël, alors que Billy rentrait chez lui. La lune était ronde et brillante. Mais en dépit de cette nuit enchanteresse, il frémissait de froid. « Pour sûr, » murmura Billy, « une gorgée d'un bon alcool suffirait pour empêcher mon âme de geler. Et maintenant, j'aimerais un bon verre du meilleur sur le marché. » Ne dit pas ça deux fois Billy, s'éleva une voix juste à ses côtés. Il baissa les yeux et remarqua un petit homme avec un chapeau à trois pointes recouvert de dentelles d'or. Il portait de grosses boucles d'argent sur ses bottes, si grandes qu'il était surprenant qu'il put les porter. Il tenait dans sa main une chope aussi grande que lui, remplie du meilleur alcool que personne n'eût jamais vu ou goûté. « Bonjour, mon cher ami, » dit Billy McDaniel, en rien intimidé, conscient pourtant du haut rang du petit homme. « À ta santé et merci bien. » Ce disant, il prit le verre et le vida d'un trait. « Santé, » rétorqua l'autre. « Et de rien, Billy, mais ne pense pas me duper, comme tu l'as fait avec tous les autres. Sors ta bourse et paye-moi, comme un vrai gentleman. » « Devrais-je te payer ? » s'étonna Billy. « Puis-je juste te prendre et te mettre dans ma poche, aussi facilement qu'une mûre fraîchement cueillie ? » « Billy McDaniel, » t'ona le petit homme, dont la colère montait. « Tu seras mon serviteur pendant sept ans et un jour. Ainsi, me revaudras-tu cela. Maintenant, prépare-toi à venir avec moi. » « À ces mots, Billy regretta d'avoir adressé des paroles aussi hardies au petit homme. » Sans en comprendre la raison, il se sentit obligé de le suivre à travers tout le pays, toute la nuit, de haut en bas, par-dessus les haies et les fossés, à travers les marais et au-delà, sans un instant de répit. Le jour levé, le petit homme se tourna vers lui et lui dit « Tu peux rentrer chez toi maintenant, Billy, mais à tes risques et périls, n'oublie pas de me retrouver à Fortfield ce soir, où tôt ou tard, tu pourrais le regretter. Si je te considère comme un bon serviteur, tu verras que je peux être un maître conciliant. Billy McDaniel rentra chez lui et, bien qu'épuisé, il ne put fermer l'œil, tourmenté par ses pensées sur le petit homme. Effrayé, il entendait obéir aux ordres reçus et c'est ainsi que le soir, il se leva et se rendit à Fortfield. Le petit homme ne tarda pas à arriver en disant « Billy, je veux faire un long voyage ce soir. Selle un de mes chevaux et prépare-en un autre pour toi, car tu dois m'accompagner et tu pourrais être fatigué après notre marche d'hier soir. » Billy apprécia cette gentille attention et le remercia donc sincèrement. « Mais, ajouta-t-il, si je puis me permettre, monsieur, j'aimerais vous demander quel est le chemin menant à votre écurie, car je ne vois rien d'autre par ici que le vieux fort, cet arbre épineux là-bas, au fond du champ, le ruisseau qui coule au pied de la colline et ce marécage entouré de joncs. » « Ne pose pas de questions, Billy, soma le petit homme. Va dans le marais et rapporte-moi les deux joncs les plus solides que tu puisses trouver. » Billy obéit, quoique dubitatif quant aux intentions du petit homme. Il ramassa les deux joncs les plus robustes et les tendit à son maître. « Mets-toi en selle, Billy, en joignis le petit homme, en prenant un des bâtons et en montant dessus, comme sur un destrier. « Où devrais-je monter, votre honneur ? » questionna Billy. « Mais comment ? À cheval, comme je l'ai fait, » fut la réponse. « Vous jouez-vous de moi en me demandant de monter ce morceau de bois ? Pensez-vous pouvoir me persuader que les joncs que je viens de récupérer dans le marais sont en réalité des montures ? « Allons, allons, ne fais pas d'histoire, » insista le petit homme dont la nervosité grandissait. « Le meilleur cheval que tu aies jamais monté n'était qu'un canasson comparé à ceci. » Ainsi, Billy, convaincu d'être la victime d'une farce, mais ne voulant pas mécontenter son maître, enfourcha le jonc. « Boram, boram, boram ! » cria soudain le petit homme. Aussitôt, les joncs se transformèrent en beaux chevaux, qui partirent à toute vitesse. Billy, qui avait mis le jonc entre ses jambes sans grande conviction, se retrouva assis en sens inverse, face à la queue du cheval. Son destrier était parti si promptement que Billy ne pouvait se retourner. Et n'avait donc d'autre choix que de se cramponner à la queue. Ils atteignirent enfin leur destination et s'arrêtèrent devant le portail d'une belle maison. « Maintenant, Billy, » annonça le petit homme, « fais comme moi et suis-moi de près. » Avant, tu ne pouvais pas distinguer la tête de ton cheval de sa queue. Tâche maintenant que ce ne soit pas ta tête qui tourne, sans même savoir si tu tiens sur elle ou sur tes talons. Rappelle-toi que la vieille liqueur, si elle pourrait faire parler un chat, peut rendre un homme muet. Le petit homme prononça alors quelques mots étranges, dont Billy ne comprit le sens. Il réussit néanmoins à les répéter, et se mit à flotter aux côtés du petit bonhomme, sans toutefois comprendre comment cela était possible. « Et, ensemble, ils volèrent à travers le trou de la serrure, passant d'une fente à l'autre, jusqu'à atteindre une cave bien garnie de toutes sortes de vins. » Le petit être se mit à boire goulûment, et Billy, soucieux de suivre son exemple, fit de même. « Vous êtes le meilleur des maîtres, » s'enthousiasme à Billy. « Et je serais heureux de continuer à vous servir, si vous me donnez beaucoup à boire. » « Nous n'avons jamais fait un tel marché, » répondit l'autre, « et nous ne le ferons pas davantage maintenant. Plutôt, suis-moi maintenant. » Ils repartirent, passant par un trou de serrure après l'autre. Finalement, ils remontèrent sur les roseaux qu'ils avaient laissés sur le côté de la porte, et partirent à cheval, détalant et dispersant les nuages devant eux, dès que les mots « Boram, Boram, Boram » sortirent de leur bouche. De retour à Fortfield, le petit homme congédia Billy, en le priant de se présenter à nouveau, le lendemain soir à la même heure. Ils continuèrent ainsi, nuit après nuit, voyageant ici et là, se dirigeant tantôt vers le nord, tantôt vers l'est, parfois vers le sud ou vers l'ouest, parvenant à visiter toutes les caves de l'Irlande entière. Ils devinrent ainsi capables de reconnaître l'odeur de chaque vin aussi bien, voire mieux, que le majordome de chaque réserve. Une nuit, comme de coutume, Billy McDaniel retrouva le petit homme à Fortfield et alla chercher les joncs pour le voyage. C'est alors que le maître lui annonça « Billy, je veux un cheval supplémentaire aujourd'hui. Peut-être reviendrons-nous avec une personne de plus. » Billy avait à présent compris qu'il ne devait guère remettre en question les ordres de son maître. Ainsi, prit-il un troisième jonc, se demandant si un autre serviteur se joindrait à la compagnie. « Si c'est le cas, pensa-t-il, c'est lui qui ira chercher les roseaux dans les marais tous les soirs. Au demeurant, je ne pense pas être inférieur à mon maître. Je suis au moins autant un gentleman que lui. » Ils partirent, Billy menant le troisième cheval, et s'arrêtèrent devant une accueillante ferme. dans le comté de Limerick. Des bruits de fêtes provenaient de la maison, et le petit homme s'arrêta pour écouter quelques minutes. Puis, se tournant brusquement, il s'exclama. « Billy, Demain, c'est mon millième anniversaire. » « Vraiment ? » « Dans ce cas, que Dieu vous bénisse, monsieur. » répondit Billy avec surprise. « Ne redis jamais ça, Billy, lâcha l'autre, ou tu causeras ma perte. Maintenant, puisque je vais avoir mille ans de main, je dirai qu'il est grand temps de me marier. » « Oh, je le pense aussi, sans aucun doute, si c'est ce que vous désirez, » renchérez Billy. « C'est exactement la raison pour laquelle je suis venue dans cette maison, » expliqua le petit homme. « Ici, cette nuit même, le jeune Darby Riley se mariera avec Bridgette Rouenet. Comme Bridgette est une grande et belle fille et qu'elle vient d'une bonne famille, je pense l'épouser et l'emmener avec moi. » « Et qu'en pense Darby Riley ? » demanda Billy. « Silence. » Le fit taire le petit homme avec une expression sévère. « Je ne t'ai pas fait venir pour poser des questions. » Sans s'attarder davantage, il commença à murmurer les mots magiques pour passer les trous de serrure. Les mêmes mots que Billy était désormais capable de répéter après lui, se croyant très intelligents se faisant. Ils entrèrent dans la maison et se cachèrent dans les chevrons pour surveiller la situation de là-haut sans être découverts. Le petit homme se percha tout naturellement tel un moineau sur l'un des chevrons juste au-dessus de la tête des invités. Billy essaya de faire de même mais étant peu familier avec ce genre d'acrobatie, ses jambes pandaient maladroitement. Le petit être, lui, se tenait accroupi sans le moindre effort. Le serviteur et le maître restèrent pour observer le festin qui se déroulait plus bas. Le prêtre et les cornemuseurs étaient prêts. Le père de Darby, Riley, et ses deux frères étaient là. Il y avait les parents de Bridgette Rounet et ses quatre sœurs, arborant des rubans tout neufs sur leur coiffe, ainsi que ses trois frères, tous aussi propres et soignés que peut l'être un trio de garçons de Munster, mais aussi à ses d'oncles et de cousins pour remplir à eux seuls une maison entière. La table était garnie de toutes sortes de mets et de boissons propres à satisfaire au moins le double d'invités. Pendant que Madame Rounet aidait le prêtre à faire la première entaille dans la tête du cochon, Billy vit son maître sortir une pochette en cuir de sa poche, puis, après l'avoir fouillée, prendre une pincée d'une poudre et la répandre vers le bas, juste devant la mariée. À ce moment-là, la fille éternua. Tous les invités la fixèrent, mais personne ne dit en réponse que Dieu nous bénisse comme de coutume. Tous pensaient que c'était le rôle du prêtre, et personne ne voulait lui ôter le mot de la bouche. Dommage, il était trop occupé à penser aux cochons et aux accompagnements. Après un moment de silence, la joie du banquet reprit, mais sans cette dévote bénédiction. Billy et son maître le remarquèrent tous deux depuis les chevrons. « Ah ! » s'exclama le petit homme avec une étrange lueur dans les yeux. « Ah ! » dit-il en fixant la mariée, « elle est déjà mienne à moitié, c'est sûr. Si elle éternue encore deux fois, elle sera entièrement entre mes mains. » Il répandit à nouveau sa poudre mystérieuse vers la tablée, et la belle Bridgette éternua encore. Elle le fit si gracieusement en rougissant d'embarras que peu de personnes à part le petit homme et Billy le remarquèrent, si bien que personne ne pensait à dire que Dieu nous bénisse. Pendant tout ce temps, Billy regardait la pauvre fille l'air attristée. Il pensait combien il était terrible pour une fille de 19 ans avec de grands yeux bleus, une peau blanche comme de la neige et des joues débordantes de santé et de joie, d'être forcé d'épouser un affreux homoncule de mille ans. Enfin, mille moins un jour. Lorsque la mariée émit son troisième éternuement, Billy cria de toutes ses forces « Que Dieu nous bénisse ! » Billy ne sut dire si son exclamation était une conséquence de ses tristes pensées sur ce possible mariage ou si elle était dictée par la force de l'habitude. Mais à peine eut-il prononcé ces mots que le petit bonhomme, le visage rouge de colère et d'indignation, bondit de la poutre d'où il était perché et cria d'une voix aussi stridente qu'une cornemuse cassée « Je te démets de mon service Billy McDaniel. Prends ceci comme compensation. » Il donna alors au pauvre Billy un puissant coup de pied au derrière en voyant le malheureux serviteur s'écraser la tête la première au centre de la grande table. Si Billy était déconcerté, les invités au milieu duquel il avait été jeté avec si peu de cérémonie l'étaient encore plus. Mais lorsque l'homme raconta son histoire, le prêtre posa son couteau, sa fourchette et s'empressa de célébrer l'union du jeune couple. C'est ainsi que Billy McDaniel dansa, but et festoya à cœur joie pendant l'heureux événement. ... ... ... ... ...